les amis bonjour et bienvenue à votre chaîne aob canada aujourd'hui on va parler d'un sujet qui se font rencontrer par n'importe quel candidat à la recherche d'un poste de techniciens comptables ou bien d'un commis comptable au bien de quelqu'un qui va faire le soutien administratif et comptable dans n'importe quelle annonce à 90% vous allez trouver parmi les conditions d'acceptation d'une candidature pour un poste de comptable ou commis comptable soit disant on va parler quelqu'un qui va occuper un poste en comptabilité ou bien dans le service de comptabilité on cherche quelqu'un qui connaît parfaitement et qui maîtrise le cycle comptable et souvent quand vous allez passer des entretiens des entrevues d'embauche ben on va vous demander la première chose est ce que vous connaissez ou vous maîtrisez le cycle comptable dans cette vidéo là je vais essayer de parler un petit peu d'une manière pratico pratique du cycle comptable concrètement comment ça marche loin de ce qui décrit expliqué et illustré dans des livres moi je vais vous parler comment ça marche pratiquement dans un bureau de comptabilité d'un service de comptabilité département de comptabilité et j'espère que ça va vous servir dans vos entrevues ou bien dans votre position professionnelle mais avant de commencer n'oubliez pas la fin de cette vidéo de vous abonner à ma chaîne aop canada et d'activer l'alerte ou l'alerte de notification pour recevoir en temps réel l'information la mise au courant comme quoi une vidéo j'ai posté une vidéo sur ma chaîne youtube ok donc allons-y maintenant regarder tout près ce cycle comptable ainsi que comptable c'est quoi c'est c'est un ensemble c'est un ensemble c'est une chaîne d'un de procédures et d'actions qui commence par la réception des pièces justificatives passons par le traitement l'enregistrement la vérification la confirmation des informations dans les supports comptables et la passation des écritures après quelques modifications ou bien ajustements ou bien la régularisation ce cycle comptable les opérations qui se passent à l'intérieur à l'intérieur de ce cycle se feront normalement les fins de période ça pourrait être un mois ça peut être un trimestre mais à 100% ça pourrait être la fin d'une année fiscale ok donc nous allons commencer par la première étape du cycle comptable la première chose qu'on fait quand on est un comptable ou n'importe quelle personne qui travaille dans une dans une position dans un poste et qu'il est appelé à traiter l'information la première chose c'est qu'il va se baser sur des pièces justificatives à forte probante dans ce document qui justifie le contenu de l'information qu'on va enregistrer qui soit une information relative à la comptabilité au commercial à la protection aux finances etc et il faut bien vérifier ces informations là par exemple pour les pièces des dépenses et des achats on a par exemple le devis le banc de commande la facture le banc de livraison les noms de crédit de nos fournisseurs donc ça c'est des quelques principaux éléments essentiels à vérifier et à collecter sur les achats par exemple pour les ventes on aura aussi des les devis qu'on a envoyé aux clients les les bonnes de commande reçues du client les factures établies les bons de livraison des commandes acheminées vers le client les clients les modes de paiement les notes de débit c'est lyonnais aussi pour les fournisseurs j'ai oublié de parler des notes de crédit pour ce qui est des informations relatives à la paix au personnel dans tout ce qui fait de présence ou bien c'est de temps les documents qui qui justifient une absence comme j'ai et c'est donc ça c'est ça ce qu'on appelle les la collecte et la vérification des supports justificatifs des informes à des documents et des pièces justificatifs il faut vérifier ces informations là on va passer aux écritures comptables donc l'écriture comptable ça va se faire à l'aide d'un moi je parle à moi moi je parle de la comptabilité informatisée c'est à dire qu'on fait la comptabilité en utilisant un logiciel étudié ici par exemple au Canada comme save seconds à combat avantages quickbooks mayo bay 0 etc vous pouvez revenir à d'autres vidéos que j'ai pensé sur ma chaîne youtube pour avoir quelques informations sur comment utiliser la base les éléments basiques de ces logiciels de comptabilité donc on va passer à l'étape suivante la deuxième étape c'est la saisie comptable c'est à dire ce qu'on appelle la journalisation la journalisation c'est le fait d'enregistrer dans un journal en premier lieu ces documents que ces informations financières et commerciales qui se trouvent sur des supports qu'on a déjà vérifié collecté vérifié on va les saisir dans un journal donc une fois saisie dans un journal automatiquement le logiciel il va les reporter ou bien les poster dans le grand livre avant avant l'apparition des logiciels on prend on faisait ça à la main c'est qu'on va on va saisir à la main dans un journal général les opérations d'achat de vente les paiements la paix etc et après on prendra un autre registre appelé jadis grand livre et on va essayer pour chaque compte inscrire l'historique des comptes en utilisant le mécanisme des comptes t c'est à dire le grand le journal c'est quoi c'est le journal c'est c'est un support dans lequel on nourrit les autres les transactions commerciales financières en premier lieu dès leur réception alors que le grand livre c'est un support qui regroupe ou bien qui trace l'historique des opérations de toutes les opérations à un moment donné par contre si on prend par exemple la caisse on va voir l'historique tout l'historique toutes les opérations et les transactions passées par ce compte là ça c'est le grand livre c'est on prend le le compte la banque débit crédit donc toutes les opérations là qui sont inscrites et au débit au crédit ça va constituer le grand livre de la banque et autre chose pour mettre la même chose pour le fond de l'historique etc donc une fois les opérations sont journalisées c'est à dire qu'ils aient assis sur le journal après ils seront portés directement et automatiquement par l'historique vers le grand livre après ça on va essayer d'établir ou bien d'éditer ce qu'on appelle une balance de vérification une balance de vérification c'est un document qui va regrouper ou bien qui va contenir tous les comptes avec leurs numéros les dates leurs numéros pardon la description le détail des comptes au début de la période les mouvements débit crédit de la période et à la fin on a les soldes débit crédit de la période et on va essayer de voir c'est quelque chose qui close est ce que tout est ok donc s'il ya quelque chose à faire à ce moment là on va essayer de rajuster de corriger les erreurs constatées les anomalies soulevé et on va passer s'il ya des ajustements à faire des écritures à faire de régularisation de fin de période après ça on va à éditer la balance de vérification après ajustement et régularisation donc sur cette balance de vérification définitive après modification correction ajustement et régularisation on va préparer les états financiers bilans l'état de résultat l'évolution du cash flow etc et après si on est à la fin de l'année on pourrait passer les écritures de la clôture de la période donc ça généralement c'est ça le cycle comptable si jamais vous avez cette question dans une entrevue ou bien vous commencez à travailler dans le domaine de la comptabilité vous voulez savoir c'est quoi le cycle comptable c'est ce que je viens de vous décrire on commence par la collecte des informations des documents on va les vérifier après les avoir vérifié on va les saisir c'est à dire les journaliser les et après ça le logiciel va transférer automatiquement les écritures du journal vers le grand livre et après ça on va on va utiliser ce qu'on appelle la balance de vérification provisoire s'il ya aucune correction à aucune action à apporter sur la balance de vérification et pas à ce moment là on va passer à l'établissement des états financiers et aux passations des écritures de clôture si jamais il ya des anomalies à redresser à il faut les faire et après on va passer à la balance de vérification définitive de laquelle on va établir les états financiers autre chose parfois quand on a une période dans laquelle il faut faire des déclarations de certains faut reporter certaines déclarations relative par exemple aux taxes de pèse des vécu ou bien relative aux retenues à la source et d'éducation à la source qu'on appelle les dias c'est pas le cycle comptable aussi on va contenir c'est le cycle comptable va contenir c'est document a déclaré relativement aux taxes de consommation telle que la tvq pour le québec acte sur les ventes au québec la tps sur la tvq sur les ventes et les achats la tps qui la taxe fédérale pour les achats et les ventes donc une fois vérifier le rapport des taxes bassement là on va les déclarer soit sur papier sur le formulaire adéquat ou bien comme le font la majorité des entreprises on va le faire en ligne grâce à ce qu'on appelle clic secure il y en a deux il y a clic secure express et clic secure entreprise maintenant pour ce qui est les retenues à la source aussi c'est la même chose donc ça dépend de la fréquente déclaration choisi par l'entreprise selon ce qui dicte la loi à ce moment là on va déclare on va remplir c'est c'est manuellement on va remplir si la déclaration se fait devrait se faire manuellement à ce moment là on va remplir un formulaire de la déclaration des retenues à la source source ou bien les déductions à la source on va envoyer les paiements des retenues faites sur les salaires des salariés autre chose pour les paiements si on va essayer de passer les écritures de ces déclarations de tps tvq à recevoir combien tps tvq à paix et même chose pour pour la paix aussi on va passer les écritures de paiement des retenues à la source j'espère que cette vidéo vous sera utile n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel une information qui va vous informer va vous mettre au courant qu'on pourrait il ya une vidéo que j'ai posté sur ma chaîne youtube d'ici une nouvelle vidéo je vous souhaite très belle journée et je vous dis mes amis à la prochaine à la prochaine